Merci, je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'être là. Féliciter et remercier les populations du département de Bignonna. Féliciter et remercier un homme de culture. Je veux nommer mon jeune frère, le promoteur de ce spectacle, M. Djibé Djamé, qui a toujours cru à la culture, mais aussi à sa localité. Étant en France, il n'a jamais voulu rompre le lien. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes fiers de célébrer et de fêter la culture. La culture est au sein de tout, comme le chantait le poste de la Senghor. C'est le donner et le recevoir. Et c'est pourquoi ces trois jours, ces quatre jours de festival vont permettre aux populations de Bignonna, à la région de Zienchor, à la Casamance et au Sénégal, de voir la dimension culturelle du fourni, du Boulouf, de Kalunaï, de Niamon, le Koumpo, le Essamay. Nous allons faire revivre ce que nos anciens vivaient, ce que nos poids vivaient, le Bougout, le Bouguerub, pour que nos enfants puissent comprendre le patrimoine culturel en pays mandin, en pays baïnou, en pays diola, en pays paul. Parce que Bignonna, c'est le métissage culturel. Et c'est pourquoi nous sommes fiers de fêter en ce mois de décembre, qui coïncide avec la séance touristique. Bignonna a toujours dit que Bignonna va faire la promotion du tourisme culturel. Et c'est pourquoi nous avons organisé ce festival, pour qu'ensemble, qu'il ait fêté la culture dans le département de Bignonna. Est-ce à dire que c'est par rapport à cette vision de promouvoir le tourisme culturel que vous avez pu inviter une forte délégation camargaise ? Voilà, donc vous avez bien raison. Nous sommes en partenariat avec la commune de Port-Saint-Ludy-du-Rhône, dont le maire Jean-Paul Gailly est là avec une forte délégation. Une vingtaine de personnes, de médecins, qui ont déjà fait des consultations gratues de distribution des médicaments, mais aussi des jeunes qui sont venus pour réhabiliter les écoles, l'école de Badion-Coton. À côté de cela, une créatrice, Patrice, qui est venue et qui est en train d'enseigner de former les femmes du département, prendre des tissus et les transformer en bijoux. Et c'est vraiment une chose extraordinaire. Nous avons un jeune lutteur à l'agréable. Nous avons invité tous les actrices, mais surtout félicité et remercié notre coopération avec la ville de Saint-Saint-Paul-du-Rhône en France, qui a toujours été à notre côté. Et nous disons merci à toutes les populations de Camargue, à toutes ces populations qui sont venues spontanément pour travailler avec les jeunes, pour réhabiliter les écoles au niveau de la santé, mais aussi au niveau de la culture. Dans cet appel, et vous savez, pour aller vite, il faut aller seul, mais pour aller sur moi, il faut aller ensemble. C'est Al Gore qui l'a dit, il a tiré d'un proverbe africain. Et c'est pourquoi j'ai dit, moi, personne ne m'a appelé. Je suis spontanément venu accompagner ce festival. Et je ne compte pas m'arrêter un si bon chemin. Et nous allons aller parce que j'ai compris que la culture devient de compétence transférée. Et j'ai lancé un appel à tous mes collègues, aux maires de Bignonna, à tous les 19 maires de venir accompagner ce festival. Pour qu'enfin célébrer la culture, célébrer le patrimoine historique, parce qu'on ne veut pas que ces masques, ces coupos, ces danses, disparaissent. Nous voulons aussi laisser à des générations futures ce que nous ont laissé nos grands-pères et nos pères. Et les maires commencent à venir. Nous avons reçu aujourd'hui des maires qui sont venues spontanément aussi répondre à l'appel. Et je m'en réjouis. Et peut-être que l'année prochaine nous aurons d'autres maires qui vont venir accompagner leur localité pour que vive la culture au niveau du département, vive la casamance, vive la casamance, au niveau du Sénégal.